Des trucs qui se promènent, comme les verres qu'on peut attraper sur le corps humain. Avant, les virus, c'était vraiment quelque chose de très petit, qui s'autoprotétageait eux-mêmes, un peu comme un virus, et qui faisait un effet de maladie, carrément, pour l'ordinateur aussi. L'ordinateur pouvait geler, ça pouvait changer les couleurs de l'ordinateur, ça pouvait faire un impact quelque chose, ça pouvait effacer, ça pouvait faire comme une perte de mémoire et des choses comme ça. Tout ce qu'un virus peut vraiment faire sur un virus. L'analogie est assez bonne pour ça. La même affaire, maintenant, comme c'est des verres, c'est quelque chose de plus gros, comme un verre, en fait, qui se promène et souvent font plusieurs problèmes et emmène d'autres charges. Comme par exemple, ces verres-là souvent emmènent un autre virus. Ça fait l'effet, la même chose, sur un cerveau. C'est des corps étrangers, c'est des programmes étrangers qui essayent de se propager d'une façon ou d'une autre, d'un serveur à un autre. Ça fait que oui, l'injection, c'est la même chose. On injecte quelque chose, c'est d'essayer de rentrer, mais certaines injections sont aussi faites pour se copier d'elles-mêmes, d'un serveur à l'autre. Par exemple, si l'attaque, ça fait, en utilisant des clés ESP, ça peut représenter, je ne sais pas, la salive, un bout de salive qui a revolé sur quelqu'un. C'est un peu le même principe. Ou si ça a passé par les fils, c'est ça, ça doit être vraiment la transmission par là. L'analogie reste toujours la même. Et en fait, je pense qu'elle est de plus en plus vraie et plus facile aussi à avoir que ce l'était à 10-15 ans. Il y a eu une scène française qui s'est créée de EZN Hacker. Et en découvrant ce magazine, j'ai découvert donc aussi qu'il y avait une vraie scène canadienne à la même époque. Oui. Il y avait beaucoup de groupes de hackers qui étaient comme en groupe. Plusieurs d'eux passaient des BBS, des forums électroniques par modem, qui n'étaient pas Internet, parce qu'on n'avait pas, nous autres, Minitel, fait que c'était surtout des BBS. Mais comme ces cinq-là, eux autres, étaient plus fermés, les revues étaient plus fermées, même sur Internet. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de groupes qui existaient, qui étaient très forts. Et souvent, c'était un passage, en fait, de technologie pour la distribution de l'information. Et l'avantage de l'Internet, c'est qu'il y avait un semblant de plus que les gens se sentaient plus en sécurité, parce qu'ils étaient plus difficiles à retrouver, etc., que sur les BBS aussi, qu'il y avait quand même un numéro de téléphone qui se connectait directement. Fait qu'il fallait que tu sois vraiment un hackers pour ne pas te faire trouver un pirate, parce que là, souvent, tu volais de la bande téléphonée à des compagnies en lui disant par des BBS, des choses comme ça, à l'époque, il y en avait beaucoup. La répression était surtout quoi, sur le piratage physique, surtout quand les gens, au départ, vendaient des disquettes, des choses comme ça, puis les CD, des choses comme ça. Plus tard, la répression a été, mais a été sorti au niveau, au niveau des BBS, les plus gros, mais habituellement, ceux qui avaient 4-5 ou 6 lignes, fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui avait ça. Quand c'était juste un lignes, tu n'avais pas beaucoup de répression. De prendre ces fichiers-là de soi-même, ce n'est pas illégal, c'est des offriries qui l'étaient. Fait que c'est pour ça que la répression s'est faite surtout à ceux qui faisaient la distribution et non pas ceux qui connaînt les liens. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça dépend. Il y en a qui ont juste dit, bon, c'était des plaisirs d'adolescence, ils ont arrêté. Je dirais que c'est la majorité. La majorité, ils sont allés en informatique, puis quand ils ont commencé à vraiment gagner leur vie, ils se sont rendu compte que peut-être que ce n'était pas la meilleure façon de faire des choses, parce que ça les affectait eux-autres aussi de faire ce genre d'activité-là. Je ne sais pas si vous connaissez la revue 2600. Oui, de nous. Oui, ça, c'est un des relevés plus connus, puis il y a des groupes usagés. À Montréal aussi, on en a un, puis il y a des gros groupes aussi, souvent des gens de cette époque-là qui sont là depuis ce temps-là. Ils font des choses comme ça. Mais en même temps, ce sont des hackers, ce ne sont pas nécessairement des pirates non plus. La majorité de hackers font des choses pour, comment dire, pour mieux comprendre les choses, aller plus loin, découvrir. C'est vraiment la recherche dans la connaissance, en fait, puis c'est aussi la recherche de se prouver et d'aller plus loin, puis d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Pas nécessairement de tout le monde, mais, tu sais, du dépassement de soi-même, de trouver un objectif, de le dépasser, etc. À cette époque, dans ces magazines, dans ces revues, on lisait qu'il y avait un certain nombre d'idéaux qui étaient proclamés, qui étaient pour la liberté, contre le contrôle de l'information. C'est une des tâches que les hackers se sont attachés à, à continuer à accomplir. Oui, 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 c'est ça. Que ce soit des hackers qui sont éthiques ou pas, ça reste quand même quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Donc, ces idéaux-là sont encore… Ces idéaux-là ont resté, puis peut-être sont encore plus grandes qu'avant. … …